Et place au sport maintenant comme tous les dimanches. Ces sports reviennent ce soir sur la traditionnelle course du 1er mai les 24h moto nautique. C'était ce week-end sur la Seine autour de l'île Lacroix. A Rouen, les bateaux ont terminé leur marathon il y a à peine deux heures. Et tour d'horizon aussi du reste de l'actualité sportive avec la découverte entre autres d'une course à pied plutôt délirante. Bonsoir à tous, ce week-end, ces sports vous proposent une immersion au cœur des 24h de Rouen. La plus grande course d'endurance moto nautique du monde. Avec cette année un plateau particulièrement relevé puisque les meilleurs pilotes et fins de la planète et leurs puissantes écuries étrangères sont venus défier les spécialistes de la discipline et notamment le champion en titre, le normand Philippe Schiap. C'est sport, c'est parti ! 52 ans que Rouen célèbre le 1er mai au rythme des 24h moto nautique. Comme chaque année, la Seine se mue en terrain de jeu pour des pilotes venus du monde entier. C'est vraiment une course, une belle course. J'attends toute l'année pour faire cette course. On est tout contents d'être là avec notre team d'influence. Ça va être excitant pour nous. J-1, ultime réglage pour les 32 équipes de la compétition avant deux jours de relais intensifs. Sur les paddocks, quelques fans et des habitués de l'endurance moto nautique déjà prêts à en déclencher. Il faut se battre, mais on va se battre. Sur quoi ça va jouer ? C'est les 24h, ça peut jouer sur plein de paramètres. Mais on va faire du mieux qu'on peut avec... on y croit. Désormais, les locaux doivent batailler avec les meilleurs professionnels de la F1, comme Sean Torrent. Cette année, pour la première fois de sa carrière professionnelle, l'Américain a coché les 24h de Rouen comme l'un des objectifs de sa saison. J'ai toujours voulu participer aux 24h de Rouen. J'ai passé toute ma carrière à faire de la vitesse en Formule 1. Mais ici, c'est un autre type de course, une autre mentalité. Une mentalité à part, où la puissance doit parfois s'effacer au profit de la stratégie et de la performance collective. Retour à notre fil rouge consacré aux 24h de Rouen. 10h, samedi, l'heure du grand départ pour Carrella, Torrent et Consor. Sur le plan d'eau, trois classes de bateaux se disputent la pole position dans leurs catégories respectives. Le scratch, autrement dit le classement général, est habituellement remporté par les puissants S1 et leurs 3000 cm3. Mais cette année, avec des moteurs plus résistants, les S2 peuvent contester cette hégémonie. C'est justement en S2 que l'italien et le richissime team Abu Dhabi prennent les rênes de la course. Mais pas de quoi effrayer la S1 de Philippe Schiaff et de son team China. Ici, ou aux quatre coins du globe, le boss c'est lui. Double champion du monde de vitesse et triple vainqueur des 24h, le normand a su attirer le monde de la F1 sur ses terres. Je pense que ça va vraiment être des clients. Ils peuvent être surpris par le plan d'eau parce qu'effectivement, il faut le connaître un peu. Mais beaucoup sont de bons pilotes, certains avec un peu moins d'expérience. Donc ça peut être un peu plus dur pour eux, mais le plan d'eau va être relevé. Malgré sa suprématie, le chef d'entreprise n'est pas considéré comme professionnel dans sa discipline. Son palmarès, il le doit à son intelligence et à son entourage. Chez les Schiaff, le motonautisme est une histoire de famille. Tom le fils fait ses gammes sous la houlette de la légende Scott Gilman. Peter Morin est le coéquipier de Philippe et le mari de sa fille Fanny, la radiomane du clan Schiaff. C'est vraiment un lien privilégié et si le dénouement, c'est la victoire, c'est forcément merveilleux pour tout le monde. La nuit est tombée sur Rouen. Les pilotes entament désormais leur 13e heure de course consécutive. Mais avant de les retrouver, retour sur toute l'actualité sportive de la semaine. Pas de répit la nuit pour nos 120 pilotes. Naviguer sur la Seine dans l'obscurité à plus de 200 km heure, un plaisir non sans danger. Vigilance donc pour Schiaff et les siens désormais en pole position. Mais Alex Carella, le team Abu Dhabi reste dans le sillage du français jusqu'à ce premier incident. Pas le délice cassé, le bateau 35 et son pilote transalpin doivent regagner les paddocks. Une avarie qui donne un peu d'oxygène au clan Schiaff. On observe un peu la concurrence, ils viennent de rentrer. Nous ce matin on a eu des problèmes d'hélice, là ils ont changé l'hélice. Donc je pense qu'il y a un peu d'épave sur le clan d'eau. On ne peut pas être vigilant la nuit puisqu'on ne voit pas grand chose. Donc maintenant c'est un petit peu au petit bonheur la chance. On espère finir la nuit tranquillement jusqu'à une heure et reprendre demain matin la course de jour. 10 minutes plus tard, nouveau problème pour l'équipe Emirati. Il sait que c'est un petit peu de l'équipe. Et Alex ? C'est un autre. J'ai l'impression. Cette fois c'est la boîte à clapets qui fait défaut 40 minutes avant la fin de l'épreuve de nuit. Dans les paddocks, la tension est à son comble pour le team manager Guido Capellini. 10 fois champion du monde de vitesse chez les pilotes, l'italien met désormais son expérience et sa ruse au service des Petro-de-Lard. Mise en échec par Schiappe en F1, il est venu chasser sur les terres du Rouennais avec une furieuse envie de revanche. Les 24 heures ne sont pas encore finies s'il n'y a rien de grave au niveau du moteur. Une heure moins 10 environ, sur lesquelles le bateau de l'italien est prêt à repartir. C'est à moins de quart le règlement ! Mais certains concurrents ne l'entendent pas de cette oreille. Il est le même pour tout le monde ! Carrella partira tout de même engranger quelques précieux tours pendant les 10 dernières minutes de la course. Dernières heures de course ce dimanche avant l'épilogue de ses 53ème 24 heures. Sous un ciel radieux et devant son public, l'écurie de Philippe Schiappe continue de creuser l'écart. Tu es régulier, tu tournes en 1,24, 1,25, 1,26. Le Abu Dhabi est toujours derrière toi à 10 secondes. Là tout de suite le mot d'ordre c'est la régularité, c'est ménager au maximum le moteur, la coque, l'électricité également. Donc là le mot d'ordre c'est de tourner aux alentours d'une minute 25, une minute 28, pour quand même garder une distance assez raisonnable avec le deuxième bateau du team Abu Dhabi. Et pour le moment c'est ce qu'on fait et ça a l'air de marcher. De son côté le team Abu Dhabi subit sa troisième avarie de la compétition et voit ses chances de s'imposer au classement général s'envoler. Seul en tête depuis plus de 10 heures, le team China s'impose finalement avec 41 tours d'avance. Quatrième victoire consécutive pour Philippe Schiap, mais l'émotion est toujours intacte. Tous nos concurrents ont eu beaucoup beaucoup de problèmes, ça ne nous a forcément pas cité à tâche, mais à 21h on a repris la tête, après c'était géré. C'était beaucoup moins agréable aujourd'hui qu'hier, hier c'était du bonheur, on s'est lâchés, on a pris beaucoup de plaisir, je suis vraiment déçu pour beaucoup beaucoup de teams qui ont énormément bossé aussi, qu'ils aient cassé, il y a eu plein de problèmes, le plan d'eau était vraiment très dur. Ça aurait été mieux si tout le monde était là, et voilà, je pense qu'ils vont tous rebosser, l'année prochaine on fera encore un beau spectacle comme cette année. Les étrangers ont vraiment mis la gomme aussi. Comme Alex Carella, les pilotes de F1 ont certes mis la gomme, mais restent une nouvelle fois dans l'ombre du français. On a fini le troisième d'Ascret, c'est le premier de l'NS2, c'est vraiment beau pour les premières années ici, avec ce team-là, on est vraiment contents. Les Normands restent maîtres à Rouen, mais les 24 heures aiguisent plus que jamais l'appétit des meilleurs mondiaux. Voilà, c'est sport, c'est fini, merci beaucoup de nous avoir suivis, à la semaine prochaine. Wauuauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauau Sous-titrage ST' 501